Et oui, mes Moogies, nous y sommes enfin, à la fin de cette première partie de la saison de Tokyo Ghoulreux, du très très lourd, un gros climax, des révélations, tu vas kiffer ! Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin, 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 pour le tout dernier épisode de Tokyo Ghoulreux, en tout cas de la première partie, la seconde démarrera en octobre, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, le manga est bientôt terminé, et vu les derniers chapitres, on en parlera lors de la sortie du tout dernier chapitre, d'ailleurs, vous aurez une bonne grosse semaine, je pense, pour attraper votre retard, pour ceux qui veulent passer directement au manga, et voilà, vivre cette fin en même temps que tout le monde, je vous enjoins vraiment à le faire, vraiment, je ne pense pas qu'il y aura de troisième partie, voilà, pour ceux qui posent cette question, vu ce qui se passe, ça m'étonnera vraiment, même si je ne vais pas spoiler, mais c'est juste pour te donner la direction, je ne vais pas en guère plus longtemps déjà pour cet épisode 12, c'est parti, et on va reprendre, bah là, on s'est arrêté à la fin de l'épisode, et c'est là, on a pris le contrôle de 80% du bâtiment de Luna Eclipse, donc, bah, fief un petit peu la fin de Tsukiyama, il nous manque le toit et quelques étages, vu que sur le toit, il y a Kaneki contre Tsukiyama, enfin, enfin, Kaneki, parce qu'il y a vraiment ses cheveux noirs qui sont revenus, mais voilà, c'est toujours Sasaki, et Washu qui continue de voir un petit peu l'intérêt, et la chouette, qui est, enfin, qui est en fait passé pas loin de son hélicoptère, et qui vient de rentrer en collision avec ce dernier, et Washu qui se rattrape tant bien que mal, et oui, la chouette à l'oeil écarlate, elle est de retour, de petits fifous, opening, et on se retourne juste après. Et nous y retournons, alors, encore une fois, je le précise aussi, parce que je sais encore que je vais m'en prendre plein qui vont me dire ça, ceci est une live réaction, c'est ma réaction à l'épisode en direct, c'est pas une diffusion de l'épisode, l'épisode est dispo sur Wakanim, comme tous les épisodes de cette saison de Tokyo Ghoul Roy, et même de Tokyo Ghoul classique. Voilà, parce que je prends souvent ce genre de commentaires, donc voilà, au moins c'est dit. Alors, et voilà, Sasaki qui a récupéré ses cheveux noirs, et Tsukiyama, et aussi Kanae, bien sûr, qui s'était présenté, et Sasaki, bah, qui est à régler un petit peu tout ça. Ouh, par contre, l'explosion, attention, 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 qui est-ce ? Et ouais, la chouette, qui est déjà sur place, hol, Kaneki, chouette, elle est pas venue faire de la demi-mesure, Haise, Arimakisho aurait évité cette petite pichenette, Bon, je pense que maintenant vous l'avez reconnue, Sasaki Haise, je vois que tu aimes prendre des coups, elle va se faire plaisir, votre bonne vieillette, ma petite fille, fais-moi une belle danse, intense à t'en faire exploser la visite, putain, déjeuner ça. Dépêche-toi le temps près, je rappelle qu'elle est véritablement traumatisée Kanae, tu vas bientôt mourir aussi. Montre-la ton maître chou, t'as la pachine. Oh là là ! Et ça continue. Ouf ! Notre pauvre Ice et notre pauvre Faux, on peut dire Kaneki maintenant. Très bien. Il m'aimera. Il m'aimera, il m'aimera. Et ouais. Ça continue. Maintenant, elle est totalement débridée. Ta canaille. Oh là là. Oh, retour dans le subconscient de ce bon vieux Ken. Alors, on va voir ce qu'il y a à donner. Des... Tais-toi. Meurs, mon sauveur. Meurs, Kaneki. Et ouais. Je ne voulais pas être heureux. Disparer. Il ne supporte plus. Je ne suis pas capable de se débarrasser de lui. Ça me va, pauvre naze. Ça y est, là. Et ouais, ça te rappellerait, hein ? C'est la personne que j'ai même frappé pour avoir trop réclamé. Et ouais. Pardon, Maman. Ça, je ne me rappelais pas que sa mère, elle me frappait. Et ouais, il aimait beaucoup sa mère. Il était heureux ce jour-là. Croiser l'ange de la mort dans le champ de flore souterrain. Bon, je pense que ça aussi, vous vous rappelez. Et ouais, avec Idée et Arima, bien sûr. Je pensais pouvoir mourir comme ma mère, moi aussi. Mais j'ai survécu. Et ouais. Je voulais mourir. Ouais. C'est certain. Alors, cette fois, je veux mourir, mais en beauté. Et tout le monde n'aimera. Oh, rien que ça. Et ça te sauvera. Ouais. Ton salut, c'était dormir et faire un rêve heureux. Tandis que lui, son rêve heureux, sera terminé à son réveil, après quelques larmes. Il se retrouve enfin. Enfin, je m'étais persuadé que je pouvais avoir des envies. Eh ouais. Est-ce qu'il pense pouvoir faire ça ? Bah, elle est dans son camp, de toute façon. Ah là là. La sacrée canée qui est... Est-il prêt à pouvoir enfin accepter son passé ? Dors bien. Haïsé. Adieu, tous les autres. Et voilà, vous avez compris. Il a enfin accepté... De faire table rase. Du passé, si on peut le qu'il fait comme ça. Et même, surtout, de sa vie présente. Et voilà. Il n'a plus besoin de rêver. Adieu, CCG. Bonjour. Kaneki. Tiens, tiens. Eh ouais. Malheureusement pour toi, ma cocotte. Il s'est réveillé au pire moment possible. Vous vous faites trop de vrais. Oh putain. Beautiful dream. Vous avez compris ce parallèle. Il avait besoin de se retrouver, en fait, Kaneki. Après avoir été totalement lobotomisé par Arima et par le CCG. Après, justement, qu'Arima allait... Avec guillemets, pseudo-tué. Et là, il vient enfin de... Pleinement accepter, en fait, qu'il était. Tu vois, Haïsé et Kaneki ont fusionné. Même si, bon... Les deux ne peuvent pas exister en même temps. Mais Haïsé s'est... Rendormi. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'il reviendra un jour. Qui sait. Mais... Le vrai, ça restera toujours Kaneki, de toute façon. Parce que Sasaki n'aurait jamais pu exister sans Kaneki. Tandis que Kaneki peut exister sans Sasaki. Alors, Kijima. Eh ouais, tu peux parler. Ouais, peut-être, vu qu'il a perdu son leader. Furuta. Ah là là là. Il est trop malin, celui-là. Laisse ton nez. Alors, attends. On retourne. Oh là là. La pauvre Kanai. Qui essaie de se démener tant bien que mal. Elle a même du mal à contrôler son Kagune. Par contre, là. Eh ouais. Tu vois, dans son nom. Pouf. Ouais. Là, Kaneki. Par contre, il n'est pas mieux faire dans la demi-mesure. Etsuki Hama qui reste toujours par là, ce bon vieux chou. Alors, est-ce que c'est... Eh ouais. Je crois que c'était Eto qui allait venir le voir, mais non. Eto, elle va rester en tant que spectatrice. Monsieur Tsuki Hama, c'est bien moi. Et donc voilà, forcément, tu es de retour, Kaneki. Tout ira bien. Oh là là. Alors, attends. Non, je pense plus qu'il l'a sonné. Je l'y réveille. Glacial et tragique. C'est ce que tu voulais, ma garce. À présent, voyons qui est plus fort entre toi et Kisho Arima. Ah ouais, à ce moment-là. C'est toi qui es glacial. Crève. Oh putain. Et voilà, forcément, eux, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Tu vois, avec Genshi, ils font toujours face. Et qui continuent, tu vois, de se démener. Avec ça, Ikou, Toru, Uri. Et Genshi, qui tente le tout pour le tout. Il doit s'en charger. Il doit s'en occuper. Par contre, ça va être chaud. Très très chaud. Face à Noroi. Putain, j'arrive jamais à me rappeler du nom de cette goule. Qui, pour te donner un petit peu une idée, c'est à peu près le même level que Tatara. Donc tu vois, Tatara, il est quand même assez haut gradé en termes de goule. Et bien, c'est à peu près l'équivalent, Noroi. La goule face à laquelle ils sont en train de faire face. Et il ne fera tout pour ne pas laisser sa sœur seule. Oh, Genshi. Il doit être beaucoup plus fort. Eh ouais. Le réveil des Kinks. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et il est en train de relâcher son Kagune. Et même Oryo, lui aussi, ça l'inspire. Et son Kagune qui a évolué. Eh ouais, forcément. Il suit un petit peu le crève, ça, le monstre. Il va lui envoyer tout ce qu'il a. Aïe, 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 aïe. T'as franchement l'animation magnifique. Eh ouais, Oryo, c'était suffisant. Parce que lui, c'est clair que s'il se rétablit après ça, il ne pourra rien faire. Parce qu'il le taquinait beaucoup, pour revenir sur ce que Oryo disait avec Genshi. Eh là, Oryo, toi aussi, qui veut tout le temps surpasser tes limites. Bah là, t'en as la preuve. T'en as la possibilité. Allez, Oryo, vas-y. Et il se lance à corps perdu dans la bataille. Eh ouais, il se rappelle. Il se rappelle. Oryo, fais en sorte à ce qu'elle soit entourée d'amour. Écoutez bien, ça, c'est super important. T'as c'est con, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est une scène ultra importante. Je pars avant toi, et toi. Oye, il a pu le porter le coup fatal grâce à Genshi. Magnifique combo. T'as, ouais, le fait qu'on ait ce flashback à ce moment-là. Même si tu juste t'en saisira vraiment à la porter. Peut-être plus tard, qui sait ? Genshi. Aïe, 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 aïe. Eh ouais, et là. Pour pouvoir l'emporter, il fallait payer un lourd tribut. Il s'est pris un sacré gros coup. Ça, c'est pas faux. Très très sale état. Mais est-ce qu'il va s'en sortir ? Là, c'est peut-être la question. Eh ouais, où est Sasaki ? Lui, il veut le voir. Il va pas tarder, forcément. Mais pauvre psy, il savait. Et Saiko, comment il va faire sans sa maman ? Shirage. Eh non. Ils peuvent pas le régénérer. Alors, attends, c'est pas si grave. Avec le bon traitement et du repos, tu te remettras. Il se passerait quoi si je venais à claquer ? Maintenant. Eh ouais, ta sœur. Dis pas de bêtises. Tu vas t'en sortir. Eh ouais. Sauf que là, alors attends, le shiruko, tu aurais vu ta tronche. C'était tordant. C'est ce qu'il voulait voir. Eh ouais, il doit lui rendre l'appareil. À te parler crâne d'œuf. Eh ouais, il pense à sa sœur. Ah oui. Eh ouais. Eh oui. Tu vois, même lui, il lui dit tu peux pas mourir, ta petite sœur, ta tante, tiens-moi. Écoute. Orie Saiko Eh ouais, Toru. Pourquoi vous dites rien ? Ah là 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 là. Où vous êtes ? Il est en train de partir. Attends, c'est horrible. C'est horrible de rire comme ça. Eh ouais. C'est pour ça que c'est si calme. Tu vois, alors qu'ils sont en train de hurler à côté de lui. Est-ce que je vais mourir ? Eh oui, il a peur. Surtout pas comme ça. Tout va bien, on est là. Et Arou, sans moi, elle va mourir. Eh ouais, il faut payer son traitement. La pauvre petite qu'elle ne veut rien demander à personne. Eh oui, il doit continuer de gagner de l'argent pour sa sœur. Il peut pas croire maintenant, et surtout qu'il a tué une goule dans SS. Plus de 20 millions en guise de prime, ça suffira peut-être à payer tous les soins. Tout le mérite te revient. Alors, c'est dingue de voir rouler comme ça autant à fleur de taux. Ça prouve comment c'est pas une enfure qu'on pourrait le penser, tu vois. Et voilà. T'as pas intérêt à crever. C'est trop tard. Retour sur Kaneki. Ah putain, je t'avoue que ça m'a limite foutu les frissons, là, par rapport à Gini. Ça aurait peut-être même pu être encore mieux, même si c'était vraiment super bien fait. Alors attends, retour quand même sur Eto, faut être focalisé, concentré jusqu'à la fin. Et forcément, elle, elle veut voir la suite de leur affrontement, donc elle va les pousser à continuer à s'entretuer. Le patron, ton père, cousin Yoshimura, il souhaitait qu'il la sauve. Sa fille, mais elle l'a déjà été. Kaneki Kenchue, c'est gentil. Est-ce que c'est de la pitié ? Ouais. Pas sûr qu'il en pense autant, tu vois. Est-ce que je dis parce que je pense ou pas ce que je pense ? Gamin. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus âgée que lui, pour le coup, elle a une apparence très juvénile. À mon tour de te demander pourquoi est-ce que je devrais sauver un rebut tel que toi, qui en plus de ça essaie de me tuer. ça fait mal. Pauvre déchet sans cervelle, je vais te bouffer. Et ouais, elle est forte la chouette, moi je te le dis. Ouh ! Ouh ! T'as là là. T'as, c'est dégueulasse. Et ça continue de valdinguer de tous les côtés. Prêt à le bouffer, littéralement. Je ferai de toi mon fils. C'est vrai qu'elle pourrait être sa mère. Elle arrive à l'anticiper. Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu me fuis forcément ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'il attend ? Kareki. 3D qui est vraiment bien restitué là, pour le coup. Elle va bondir sur lui, littéralement. Ouh ! Il contenant son cagoule et le choc. Le clash. Et il arrive à passer au travers. Ouh ! la 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 et tôt qui bondit sur lui tu as un bonheur est-il alors là pour le coup d'abord alors croque sur lui ou quoi ah je crois que je suis tombé amoureuse de toi on est pareil toi et moi ça crée toi elle a le coeur qui palpite qui créent je t'aime qu'elle calé qui c'est un honneur takatsuki scène franchement vachement classe là pour le coup bah ouais tokyo goul franchement t'as pas tu as très peu de mangas qui sont si peu manichéen que lui tu vois c'est vraiment limite l'antithèse de ce qui est maniché un travail bien contre le mal parce que tout est tellement subtil que ce soit dans le camp de dégoût le clan des du ccg et encore vous savez pas tout alors wach ou donc le tien de récupérer le couloir ou à fils au lit et pareil et demande s'ils peuvent se battre et forcément tu vois à la vie qu'ils lui répondent et ouais il n'a pas la tête à ça oui ça ne fait rien quoi donc en voyant une scène pareil un tel carnage on ressentait rien du tout non tu vois lui c'est une merde pour le coup je pensais que toi tu me suivrais mais bon peu importe ou lié cookie je te croyais bien plus prometteur que ça ouais tu vas voir de la promo quelle merde alors attend de l'autre côté oui entend quelque chose ou l'attend ça a l'air d'être en train de bouffer là ça c'est acquis bon qu'elle est qui c'est bien toi d'avouer combat que la chouette m'a épuisé à et là elle est en train un peu de bouffer sa carcasse j'ai récupéré tu veux dire que tu l'as tué à toi tout seul non elle s'est enfiée au dernier moment il a un peu laissé filer aussi bah oui évidemment qu'elle est rendue tu crois quoi et ouais et tsuki amaya ogili bah oui le sinon et tôt et ne serait pas intervenu tu vois encore moins les grands cadres donc il est à goût la terre est aussi un serviteur de tsuki yama kanaé à d'ailleurs canal et on n'a pas vu si elle a survécu ou pas ou par contre tsuki yama je me cherche de le tuer bien je m'occupe de l'autre à l'autre canal elle avait toujours envie pour combien de temps elle est tsuki yama alors attend kaneki est cela la voie que tu as choisi c'est à dire continuer d'agir au niveau du ccg ou d'aller taper sur plusieurs tableaux aïe 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 ça y est je me rappelle de cette c'est la fin de cette arc elle le relâche dans le vide laissant seul face à son destin oh par contre kanai peut pas laisser ça se passer ainsi et ouais elle refuse justement de survivre parce que tu vois il pensait qu'elle aurait pu reprendre l'héritage surtout qu'ils ont un lien de sang même si c'est pas n'suki yama mais elle va lui faire quand même de monde égoïste tu vois j'aurais voulu que vous prononcie une dernière fois mon nom mon véritable nom eh ouais chou j'aurais le temps aimé de pouvoir vous c'est rien c'est contre mon travail t'aiment mais on croque de lui un truc de fou père mère mes frères pardonnez moi pardonnez moi maître chou je vous prie même d'excuser mes sentiments pour moi c'est que c'est un bout de l'inceste c'est ça et lui qui dit t'en fais pas personne ne te punira car elle elle peut mourir en paix et voilà le plus grand malheur de pouvoir vivre en étant soi même et au moins elle a pu vivre toi le plus grand bonheur voire mourir en étant soi même tout le paradoxe ta la métaphore est ce que je mérite vraiment un tel bonheur elle a pu sauver chou au prix de sa vie il n'avait qu'un d'équipe ou est-ce qu'on avait plongé pour ça aussi alors guinji voulait le voir si vous étiez dépêché ou l'auriez sauvé sauf que là tu n'as pas affaire à sasaki c'est ma faute demande kaneke qui combattait à ses côtés oui top c'est horrible ton malheur est causé par les inaptitudes de la personne concernée et tout malheur maudit plutôt tes propres faiblesses mange toi ça dans la gueule putain c'est horrible oh la 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 et saiko et toro et kinchi et voilà tsuki yama je t'avais dit sauf que voilà il a déjà le cc géotrousse qui le regarde au loin alors attend qu'est ce qui va venir sauver tant putain tout se fait fumer toka et homo ils n'étaient pas loin il va peut-être reprendre son boule à lente c'est qu'à ben voilà la petite chier parmi photographe parmi photographe de chou ça fait vraiment d'ailleurs qu'il ne l'avait pas revu et son père il est au moins toujours vivant et les costumes blancs de naki aussi qui sont venus pour terminer un petit peu voilà le boulot batte sont qui sont tous dans le même bord le corps de guinchi à la 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 et foule ou tard très mystérieux le bougre est forcément retour sur les tombes alors on va sûrement retrouver akira sur la tombe de son père et d'autres choses encore quand tu vois les là à saïcs à côté de saïko akira et auriez mais ya pas qu'à l'équipe et ouais on termine la tue alors attendre dedans parce que là ils ont mis l'ending un peu modulé c'est une pause générique si on peut le qualifier ainsi arima êtes-vous furieux ou alors êtes-vous attristé au moment où il l'a tué enfin jusqu'au bout je n'ai pas su vous comprendre à moins que ce soit un autre moment qui sait et bah super fin de saison pour le coup je pense pas que vous allez terminer sur ce genre de scène là mais crois-moi que vous n'êtes pas prêts pour la suite et surtout pour la fin de Tégéreur même nous on est pas prêts de toute façon pour la fin de Tégéreur en manga mais avant on va reprendre vos petits comms c'est parti alors pour reprendre ce que vous avez évoqué dans les commentaires bah tu vois l'épisode précédent vous avez plutôt bien plu alors j'ai juste une chose à vous dire parce que des fois on peut avoir l'impression qu'on nous survendait perso plus que jamais enfin voilà je le dis aussi pour d'autres mangas mais d'entretien au cool c'est vraiment quelque chose de véridique vous en avez déjà rendu compte et là vous en rendez compte un petit peu plus tu vois regarde Eto par exemple c'est un exemple enfin un bon exemple tu la vois comme ça t'es loin d'imaginer que c'est la chouette derrière et bah il y a plein de persos comme ça qui peuvent paraître plutôt simplés, gentils et comme ça en apparence sans... comment on pourrait le qualifier pas que j'en dévoile trop parce que sinon je vais vous donner des indices par rapport à certains persos mais voilà bah en gros méfiez-vous vraiment des apparences et surtout celui qui peut paraître entre guillemets le plus faible et peut-être celui qui est le plus puissant donc tu vois enfin voilà le plus puissant tout est relatif tu vois parce que tu peux être puissant sans être... sans avoir forcément beaucoup de puissance à proprement parler mais il y a... voilà il y a plusieurs types de puissance tu vois il y a plusieurs moyens si on peut le calmer comme ça pour arriver à la puissance je sais pas si vous voyez ce que je veux en venir de toute façon vous vous en rendrez bien compte dans la seconde partie de Tokyo Ghoulero qui démarre en octobre et même dans le manga bah si vous l'attaquez maintenant alors certains aussi qui sont vraiment ravis et qui pensent aussi que l'anime respecte à 100% le manga bon je crois que c'est plus de l'ironie qu'autre chose puisque l'anime saute volontairement aussi beaucoup de points et je sais que beaucoup d'ailleurs sont frustrés par rapport à ça parce qu'en général voilà c'est soit à ceux qui sont 100% fans du manga mais qui n'aiment pas trop l'anime soit à ceux qui kiffent à 100% enfin qui regardent tout l'anime mais qui kiffent à 100% l'anime mais qui pour le coup connaissent pas la version en manga moi pour ma part je suis un petit peu entre les deux même si franchement je t'avoue que je crache pas sur l'anime non plus c'est vrai même si le manga c'est encore autre chose quant aux notes et bien la semaine dernière enfin en tout cas la moyenne de vos notes à vous s'élevait à 15 moi j'avais mis un 17 la semaine dernière et bien cette semaine je vais rehausser le tout et je vais mettre un beau 19 pour cet épisode ce qui était vraiment de très bonne facture il a parfaitement bien clôturé cette première partie d'anime pour le coup avec tout ce qui s'y référait bon voilà il manque juste peut-être un petit poil d'émotion en tout cas pour ma part après c'est peut-être parce que j'ai pas un attachement de ouf-guedin si on peut le qualifier comme ça en tout cas avec Genshi même si voilà ça m'a quand même un petit peu attrissé ça m'a fait quelque chose tu vois pour le coup la mise en scène qu'ils ont mis et puis de revivre cette scène là et pareil encore une fois par rapport à Kaneki par rapport à Eto et tout ce qui s'y réfère tu vois puis même le petit retour de Toka tout ça à la fin c'était des bons petits bons petits points nostalgiques vois-tu tu vois comme la petite mention d'Iyoshimura enfin ça rappelle la bonne époque de Tokyo Ghoul classique tu vois Tokyo Ghoul la première partie donc ouais vraiment hâte de voir la suite par rapport à tout ça donc cette deuxième partie de saison qui fera aussi des épisodes et qui démarre en octobre mais avant donc il y aura la fin du manga donc je vous tiens au courant quand ça sortira parce que je vais dire voilà il y a un petit doute qui subsiste si c'est la semaine prochaine ou si c'est la semaine d'après en gros s'il reste un ou deux chapitres mais normalement ça devrait être la semaine prochaine et si vous voyez rien qui sort lundi prochain parce que les chapitres sortent le lundi et c'est bien le dernier chapitre c'est normal voilà je veux vraiment garder ça pour le dernier chapitre et faire une bonne grosse vidéo des familles sur le sujet voilà donc moi je dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine ou à la semaine d'après pour le dernier chapitre de Tokyo Ghoul la re donc rattrapez votre retard par rapport à tout ça je vous mettrai d'ailleurs en commentaire à pingler à quel chapitre ça correspond dans Tokyo Ghoul la reine pour ceux qui veulent rattraper leur retard parce que je n'ai pas sous la main à un moment où j'enregistre cette vidéo donc là je vous tiendrai au courant de tout ça et moi je dis avec beaucoup d'impatience à dans deux semaines donc restez connectés parce qu'on attend encore du Dr Stone du Kingdom et du Orient si je ne dis pas de bêtises il faudra pas mal de bons petits chapitres donc restez connectés je vous dis à la prochaine pour Tokyo Ghoul la reine si là prenez soin de vous salut à tous salut à tous ciao 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 ciao